Yo les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy, bref, Exus. Cette vidéo aujourd'hui est un carry débutant. Carry, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en gros, je vais vous partager une unité qui va vous faire le boss qui est assez chiant. J'ai nommé le défilé des démons, celui-là. Cette unité sera capable de faire quasiment l'ensemble des défis à elle toute seule et en partage. Pourquoi ? C'est pour vous aider, pour les débutants, etc. Mais n'oubliez pas d'essayer de faire le challenge tout seul de votre côté parce qu'il y a des mécaniques qui sont quand même intéressantes à comprendre dans le jeu. Dans l'objectif de la vidéo, c'est aussi de vous faire comprendre pourquoi et comment j'ai buildé l'unité que je vais vous partager pour que vous puissiez derrière le refaire tout seul et comprendre et stuffer vous-même vos propres unités. Alors, en ce moment, pour m'avoir dans votre friendlist, au moment du choix, c'est simple. Il faut que vous m'invitez sur Facebook, Fabrice Finlandez et Lord Fab. Alors, cependant, il y a pas mal de bugs et il y a des anciens qui vous êtes nombreux à me parler, à me dire « Lord Fab, je n'étais plus en ami, etc. » Alors, vous allez cliquer en haut à droite. Il y a une fiche avec une vidéo qui vous explique comment faire pour enlever ce bug. Parce que, ouais, ça bug, c'est une histoire de langue sur le jeu, surtout. Il faut changer les langues, machin. J'explique tout dans ma vidéo qui est en haut à droite. Donc, allez la voir et ensuite, vous revenez sur cette vidéo. Allez ! Aujourd'hui, donc, du coup, c'est un carry, partage, défilé des démons. Vous voyez d'ailleurs qu'à chaque fois que vous verrez le petit truc partage Facebook, le logo sur la miniature de la vidéo, ça veut dire que c'est un carry ou une aide. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo parce que c'est pour vous. Sur ce, je vous dis à tout de suite. On va défoncer le boss. Mais d'abord, on va essayer de comprendre comment on va le défoncer. Allez, c'est parti ! Yo, les amis ! Alors, on se retrouve, on refait l'analyse très, très rapide du boss. On ne va pas non plus refaire, on a déjà fait la vidéo hier. Alors, March of the Demon, des finaux, des démons. On a deux choses à gagner, on n'en avait pas parlé hier. Deux items plutôt sympas. Shrine Offering, qui est un accessoire qui donne 30 de magie et des résistances élémentaires. C'est toujours pratique à récupérer. Il faut le récupérer, c'est important, surtout pour les débutants, if you to play. Et derrière, si vous le tuez avec une Limit Burst, et ça, on va le faire, vous récupérez un Katana de type eau. Attaque 120 avec un Damage Range de 105% à 155%. Voilà, avec le skill Rising Tide. Rising Tide, ça fait quoi déjà ? Oui, ça vous donne un skill pour Chain en Bolting Strike. Bon, ce n'est pas non plus un skill de malade mental, c'est un 200%, on s'en fout un peu. Mais quand même, pour des free-to-play et des débutants, ça peut être intéressant. Donc, ce boss à la con, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un démon fait, comme d'habitude, 15 millions d'HP. Par contre, il a quand même pas mal de psys et de defs. 3 000 de defs, 3 000 de psys, waouh ! Il envoie du lourd quand même. Cependant, vous l'avez vu, en termes de résistance élémentaire, en haut, il est quand même moins résistant à l'eau. Donc, on va chercher un personnage qui le tape à l'eau. Ensuite, au niveau des breaks de statue, une fois n'est pas coutume, vous pouvez le voir, on peut le breaker à 50%, à quasiment tout, sauf la pétrification. Donc, moi, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans ? La maladie, ça m'intéresse parce qu'effectivement, on peut lui faire plus de dommages, mais ce n'est pas forcément ça qui me vient à l'esprit. La paralysie, on a 50% de chance de le paralyser. C'est vraiment génial. Derrière, il est immunisé contre les dommages d'hommes élémentaires, donc il va falloir mettre un élément, c'est cool. Et en plus de ça, il est vulnérable au break de def et de psys. Donc, si je récapitule ce que j'ai besoin, j'ai besoin d'un personnage capable de paralyser, voilà, de faire plusieurs essais de paralysie, donc de double, triple, quadruple, casse, parce que si jamais je rate, je vais me faire défoncer, parce que c'est une chance sur deux de paralyser, voilà, de taper à l'élément eau, de diminuer la résistance à l'eau et de breaker. Mais qui peut faire ça ? Je me le demande, voilà. Eh bien, qui peut faire ça ? Vous allez le voir tout de suite. Si je recherche déjà dans la liste des personnages, ici, j'ai pas mal de monde. Mais inflige paralysie, si je tape ici dans FFBE équipe, dans Unit Search, si je cherche inflige paralysie, je vais tomber sur pas mal de personnages, il y en a beaucoup qui sont intéressants, mais effectivement, le candidat parfait, vous allez le voir, il est juste en bas. Ça semble tellement logique, en fait, hein. Il est là. Alors, je vous laisserai regarder, hein. Ceux qui veulent, il y a Grimlord qui peut faire des choses, il y a Grimlord Sakura, il y a d'autres choses. Voilà, c'est Keito. Keito peut paralyser à 70%, trois fois de suite, parce qu'il peut triple cast. Il augmente son attaque, etc. Donc, on verra comment il fait, mais honnêtement, c'est super pratique. C'est super pratique. En plus, il peut faire tout ce qu'on veut. Il peut utiliser l'élément haut, il peut débuffer haut, il peut débuffer. Et en plus de ça, il peut se barrer du combat. Donc, honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est le candidat parfait. Alors, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Honnêtement, pour paralyser, vous voyez, on a d'autres personnages qui peuvent paralyser. Il faut chercher des 100%. Mais voilà, Krilla, notamment, me semble-t-il... Est-ce qu'elle a du paralyser ? Un flic stop ? Stop ? Non ? Je ne sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Mais bon, bref, vous l'aurez compris. Et oui, vous l'aurez compris. En fait, ils ont fait un boss avec, concrètement, les caractéristiques d'un personnage qu'on doit pool. Parce que ça va vous forcer à pool. Donc, en fait, les développeurs, ne cherchez pas souvent, si vous cherchez un DPS ou un personnage pour faire les boss. Ceux qui viennent d'arriver sont quasiment parfaits. Parce qu'en général, ils ont souvent le bon élément, etc. C'est une question des développeurs pour vous faire pool. Et voilà. Donc, faites attention. C'est bien normal que ce soit comme ça. Bon. On se retrouve sur le jeu. Et du coup, on va regarder comment j'ai stuff Kaito pour vous le partager. Comment je voulais partager. Et comment on va faire le boss. On fait la phase de fight. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, ce petit Kaito qui est ici, il va aller donc buter, tac, j'ai nommé le défilé des démons qui est ici. Je vous le rappelle, si vous avez le bug, si vous n'arrivez pas à récupérer mon personnage, je vais tout vous réexpliquer à la fin de la vidéo sur comment enlever le bug, etc. Comme ça, vous arrêterez de me poser la question. Lord Fab, je ne te vois plus. Voilà. Vous êtes très tranquille. Bonjour le char. Alors, donc, on va essayer de faire toutes les quêtes. Vous, vous prenez un Xon équipé d'une magie blanche. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Moi, et donc, vous allez me chercher ici. Si vous n'arrivez pas à me trouver, vous cherchez dans la fiche. Comment il est stuffé ? Alors, déjà, la chimère. Oui, la chimère, elle a forcément le tue, le tueur, le tue démon et le tue démon plus. C'est parfait parce qu'on a un démon fait. Donc, voilà. Comment on équipait ? Avec sa STMR, une arme haut. Sa STMR, pardon, une arme haut. Un katana à deux mains, attaque 140. Pourquoi ? Parce que, du coup, là, on va profiter de ses dommages au maximum. On n'a pas de katana haut supérieur à ça. On a celui-là qui est en 120, mais il n'est pas aussi fort. Ensuite, derrière, le maximum d'attaques grâce à la STMR de Carlette sur sa tête. La STMR de Félix pour le corps, pour le maximum d'attaques aussi, avec des pourcentages. Le tissu du simulant pour se barrer, vous verrez pourquoi. Les lunettes d'assaut, pour éviter de crever. C'est la STMR de Queen. Elle permet 100% de chance de ne pas mourir sur un skill. Donc, il fait un gros dégât, mais on ne va pas crever. Sa STMR à lui, pour donner 70% de dégâts, quand on équipe un katana, ça tombe bien, on a un katana. En plus de ça, les 30% d'esquivre, on ne va pas cracher dessus. L'intelligence guerrière, qui est la STMR de Regina, parce que pourquoi ? Ça augmente l'attaque de 60%. Mais surtout, il a 50% de killer démon et 50% de killer esprit. Donc, on a un vrai killer pour bien lui défoncer la tête, c'est cool. Et derrière, comme c'est une limit burst qu'on va utiliser et qu'on veut le tuer avec la limit burst, on va utiliser l'amour plus fort que la haine, qui va nous permettre d'augmenter à chaque tour la limit burst de 1,5 points et d'augmenter les dégâts de la limit burst de 50%. Et là, la STMR de Squall, 55% de dégâts de limit burst en plus. Donc, on va quasiment, grâce à ses skills, multiplier par 2 les dégâts que fait la limit burst. Je crois que c'est un 50x de base, plus les debuffs, etc. Bref, vous allez voir, ça va nous faire, je ne sais plus à combien de pourcents, mais ça va être énorme. On va essayer de faire un peu de calcul mental. Ok, donc, sa limit burst de base, elle va faire des dégâts successifs, elle va briquer la def et la psy à 60%, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on va débuffer l'eau, c'est très bien aussi. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire derrière ? Eh bien, on va faire des dégâts successifs, progressifs. J'ai un doute sur... Il me semble que c'est du 50x. Bon, bref, ce n'est pas grave. Mais bon, ça va faire au minimum énorme. C'est énorme. C'est très, très, très fort. Ça va vraiment faire des chocs à pique, les amis. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, c'est parti. On démarre. Donc là, vous m'avez sélectionné. Vous êtes en train de jouer mon personnage. Vous êtes trop content. Vous m'avez retrouvé. Ah non, vous ne m'avez pas retrouvé. Dans les personnages, vous avez le bug. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il m'a fait un gros skill, sauf que les lunettes m'ont protégé. Donc, je ne vais pas mourir. J'ai un DOT pendant 10 tours. DOT, ça veut dire Damage Overtime. Donc, pour ceux qui ont joué au MMO, RPG, ils savent que les DOT, c'est une mécanique. Voilà, on place des DOT et plus on en met, mieux c'est. Et après, il faut les rafraîchir. Donc là, sur ce DOT-là, je vais faire une dissimulation. Je vais me marrer du combat. Pourquoi ? Parce que le DOT ne peut pas me tuer. Et oui, je ne peux pas mourir en dehors du combat. Donc, je vais passer les tours du DOT. Ni plus ni moins, en me cachant. Voilà. Donc là, j'attends tour 3, tour 4, machin, etc. Voilà. Le temps qu'on passe les 10 tours. Donc, je vais me dissimuler jusqu'au tour 11. Pour que comme ça, quand je revienne, je n'ai plus de DOT. Donc là, je l'ai toujours. Je vais vous parler d'un truc. Est-ce que vous avez vu Aloha Laswell ? Non, mais vraiment. Est-ce que vous avez vu Aloha Laswell ? Sérieusement. Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage ? Ils ont craqué du boule. Mais franchement, un putain de tank physique capable de se mettre en esquive physique 100% en easy mode, en ayant 600 de def et 3000 d'attaque. Le mec, il est tanky as fuck. Couplé deux mecs comme ça avec une Charlotte. Une CG Charlotte. Mais vous avez fait le game, quoi. Vous êtes invincible. C'est n'importe quoi. Franchement. En plus, il fait des dommages quand il cale son agro. Non, mais franchement. Non, mais arrêtons les délires. Et en plus de ça, en termes de dommages, il est au niveau d'un zéno. Non, mais on va faire l'analyse. On va faire l'analyse, les amis, parce que là, franchement, je suis choqué. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de mettre ma estère au placard. Bref, ça me tue. En plus, il a une couverture élémentaire. Il peut s'y bu. Wow, il peut me débuffer. Non, mais franchement. Sérieusement ? Sérieusement. Bon, bref. On va analyser. Allez, notre ami est revenu. C'est parti. Donc, lui est toujours là. Tac. Lui n'a plus son dot. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais impliquer son skill. Le sédiment paralysant qui fait 70% de chance de paralyser. Ok ? Lui a 50% de chance d'être paralysé. Donc, 70%. 50% de chance de 70%. Ça nous fait 35%. D'accord ? Si je fais le skill une fois, j'ai 35% de chance de le paralyser. Si je fais le skill deux fois, j'ai 70% de chance de le paralyser. Si je fais le skill trois fois, j'ai 105% de chance de le paralyser. Donc, on va faire le skill trois fois. Et normalement, 35%, 35%, 35%, je devrais pouvoir y arriver. Pardon, je dis des conneries puisque les probas ne se cumulent pas. Donc, je dis de la merde en bas. Je devrais y arriver normalement. Mais la combinaison de probabilités, ce n'est pas ça le calcul. Bref, pourtant, je suis ingénieur. Je devrais le savoir. Bref, ce n'est pas grave. Il faut se réveiller. Voilà. Alors, tac. Du coup, c'est bon. J'ai réussi ma paralysie. Voilà. Donc, du coup, les amis. Là, du coup, comme il est paralysé. C'est cool. Je vais pouvoir utiliser ce que je veux. Donc, je vais utiliser ma Libid Burst. Donc, là, ça va le breaker. Défense, Epsi, breaker. Résistance à l'eau. Comme j'ai un skill d'eau, c'est parfait. Là, il ne va pas se réveiller. Il va rester paralysé. Normalement. Voilà. Vous avez vu le tic qu'il a pris ? Il a pris un tic à 2 millions. Mais du coup, je veux juste attendre que les tics le butent tout seul. Donc, je me casse du combat. Parce que c'est possible qu'il se réveille. Il le tourne après. Voilà. Ça y est, il est réveillé. Hop. Vous voyez ? Là, il a pris 4 millions de DG. Regardez le prochain tic. Le prochain tic. Bam ! 4 millions 7. Sérieusement. Sérieusement. Il a pris un tic à 4 millions 7. Donc, franchement, vous imaginez. Il a pris un tic à 4 millions 4. Il a pris un tic à 4 millions 7. Enfin, juste avec ses skills-là, avec ses tics. Avec ses 3 tics. Il peut quasiment buter tout seul le boss. Donc, c'est énorme. Voilà. Donc, vous l'aurez compris. Cette stratégie, c'est vraiment pour les free-to-play débutants. Pour que vous puissiez le faire sans problème. Voilà. Donc, pour rappel, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre le cloche de notification. Le pouce bleu. Le commentaire qui va bien. Acheter des lapis moins chers grâce à Amazon Coin. C'est ce système. Il y a la description dans la vidéo. Enfin, dans la description, on a tout expliqué. Voilà. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas en ami, arrêtez de me demander. Il y a une fiche en haut à droite. Normalement, quand vous sélectionnez, si vous m'invitez sur Facebook, Fabrice Alain, sur LordFab, je vous l'ai dit, ça marche. Voilà. Donc, regardez la vidéo qui est en haut à droite. Et ça va vous expliquer comment faire. Et si ça ne marche pas, faites un ticket au support, les amis. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et je vous laisse. Allez. Salut, salut. Ciao, ciao. Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur le site utip.io slash lordfab. Chaque jour, tu peux regarder de une à trois publicités. Et à chaque fois que tu le fais, c'est 5 centimes gratuitement pour la chaîne. Merci énormément pour ton soutien. Merci.